Quelle est la meilleure façon de se détoxifier, d'éliminer toutes ces toxines qui se sont cumulées dans notre corps, dans notre temple, pendant tout cet hiver ? Nous sommes au printemps et c'est le bon moment de le faire. Je m'appelle Albena de Mère de la Ménopause que j'ai créée il y a quelques mois justement pour diffuser des informations qui sont liées à la ménopause et à tous ces désagréments que nous connaissons les femmes à partir de 50 ans. Bon, aujourd'hui la vidéo proprement dite n'est pas liée à la ménopause, je vais vous parler un peu de la détox et de la sève ou jus du boulot, mais je trouve mesdames que c'est important. Je n'ai fait récemment une vidéo sur la détox, regardez-la, là je donne beaucoup plus de détails, qu'est-ce que c'est la détox, j'explique les jus, etc. Parce que quand on fait une détox, on se met vraiment sur les jus et les fruits pendant 3, 4, 5, jusqu'à 7 jours, et là vraiment on fait un grand nettoyage du corps. Mais, alors aujourd'hui, effectivement, je vais vous parler de quelque chose, on peut se mettre dans une cure pendant 3 semaines, par exemple, avec la sève ou le jus du boulot, pour encore renforcer cette détoxification. Et c'est le moment de le faire parce que c'est maintenant que les boulots, effectivement, ont cette sève que les gens récoltent partout en France. Vous savez, le boulot pousse partout en France, jusqu'à 2000 mètres d'altitude, sur des terres qui sont sèches, mais qui sont silicieuses. Silicieuses, ça veut dire qu'elles sont riches en silice ou en silicium. C'est quelque chose qui est essentiel pour notre corps. Alors, idem, il y a une vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps, mais j'étais dans des eaux minéraux qui étaient pleines, pleines, enfin très riches en silice, en tout cas. Je vous mettrai le lien également. Donc, la sève ou le jus du boulot, effectivement, est récoltée à partir des boulots qui poussent sur des terres silicieuses. C'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Alors, d'abord, rapidement, quelle est la différence entre la sève du boulot et le jus du boulot ? Voilà, c'est quelque chose que peut-être pas tout le monde distingue tout à fait. Eh bien, il y a une différence. La sève du boulot, c'est en fait le son de l'arbre, du boulot même. C'est le liquide qui remonte des racines du boulot vers les bourgeons, vers les feuilles, et donc qui est récolté. Je ne sais pas si vous avez vu peut-être comment on fait. Donc, il coupe légèrement le tronc de l'arbre. Il met après, il y a toute une façon de faire des bouteilles comme ça. Et donc, la sève coule tout doucement. Et on fait des cures avec 3 litres de sève, par exemple. C'est recommandé à faire là maintenant au printemps. Donc, ça, c'est vraiment le son du boulot. Après, le jus du boulot, c'est autre chose. C'est une macération des feuilles de cet arbre boulot, effectivement, qu'on va macérer. Et puis, en fait, ça, c'est des feuilles du boulot qu'on va macérer. Et ensuite, on va la consommer différemment. La sève du boulot, effectivement, on le consomme à jeun, un verre par jour, le matin, quand on est à jeun. Tandis que le jus du boulot, on peut le consommer 2-3 fois par jour, dilué avec de l'eau. Et ils n'ont pas tout à fait les mêmes propriétés. Donc, rapidement, les 3 raisons pour lesquelles il faut les boire. La première, la sève ou le jus du boulot, c'est parce que c'est le draineur par excellence. Ça draine les toxines, ça nettoie, ça détoxifie le corps. Et surtout, nos émonctoires, et les plus importants des émonctoires, vous savez, c'est le foie, les reins, le pancréas. Donc, ça nettoie en profondeur et ça, c'est excellent. La deuxième raison, c'est parce que c'est reminéralisant. Reminéralisant parce que ça contient beaucoup, beaucoup de minéraux. Alors, moi, hier, j'ai acheté cette toute petite bouteille. Juste, je vous donne un exemple pour les minéraux, je vais vous dire lesquelles. Belle séva, sève du boulot, voilà, une toute petite de 33 millilitres que j'ai bu déjà. Il a un goût qui est très léger, qui est très, très agréable, je dirais, plutôt. Et je me suis amusée, je vous montre ça, parce que je me suis amusée, comme je lis beaucoup les étiquettes partout, et je vous conseille de faire pareil maintenant, puisqu'il faut surveiller notre alimentation, pour maintenir son corps, etc., perdre du poids, s'il le faut. Alors, je me suis amusée, effectivement, de lire les étiquettes. Et je vais vous dire juste rapidement, parce qu'il n'y a zéro minéral, et vous allez voir qu'est-ce qu'il y a dedans, en fait, il n'y a pas grand chose, c'est ça qui est drôle. Alors, pour 100 millilitres, ils disent que ça fait 2 calories, donc effectivement, ce n'est pas quelque chose qui est calorique. Il y a matière grasse zéro, glucides, il y a 0,5, donc dans sucre, pareil, 0,5, donc il y a quand même, c'est un tout petit peu sucré. Des fibres alimentaires, il n'en a pas zéro, des protéines, il n'en a pas, c'est zéro, et du sel, il y a 0,01 g, bon, très bien, il n'y a pas du sucre ajouté, il n'y a pas de conservant, il n'y a rien, donc c'est 100% bio, c'est vegan, idéal pour les femmes après 50 ans, non, c'est ça, j'invente, idéal pour les sportifs, c'est marqué, mais moi, je vous mettrais idéal pour les femmes après 50 ans. Pure sève sans aucun ajout, parfait, hydratante et reminéralisante, pardon, j'ai du mal avec ce mot. Très bien, et alors, après, effectivement, j'ai pris juste une petite chose, mais à côté, il y avait effectivement 3 litres dans des espèces de, je ne sais pas, ce n'est pas des bidons, je ne sais pas, quelque chose qui est en plastique comme ça, qui est mou, et là, il y avait une analyse minérale un peu plus poussée, donc, phosphore 0,05, milligramme pour 100 grammes, ou 100 millilitres, là, c'était par 100 millilitres, ce que je vous ai dit, là, c'est 100 grammes, phosphore, donc il y a un peu de phosphore, potassium, ça, c'est pas mal, potassium, 7,74 milligrammes pour 100 grammes, calcium 0,87 milligrammes, magnésium 0,32 milligrammes, donc il n'a même pas un milligramme, fer 0,07, manganèse 0,01 et silicium, qui vient des terres silicieuses, 0,02 milligrammes. Ça, j'ai pris, en fait, une photo hier avec mon téléphone parce que j'étais un peu chargée, je ne voulais pas prendre les 3 litres, mais je le prendrai certainement la semaine prochaine. 3 litres coûte 30 euros de 29,99 et ça, 33 millilitres, j'ai payé 3,50 euros, quelque chose comme ça, qui revient au même, donc, en gros, 1 litre de sève, de sève, je parle de sève, je ne parle pas du jus de boulot, coûte à peu près 10 euros, 1 litre. Voilà, voilà, et puis la troisième, la troisième raison, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'antioxydants, mais ça, c'est surtout dans le jus de boulot, je pense, et là, du jus de boulot, je n'ai pas vu, il doit y en avoir certainement dans les boutiques bio, mais je n'ai pas vu, j'ai vu pour l'instant que la sève. C'est le moment, en tout cas, de boire de la sève, elle est toute fraîche, bio, en France, il y en a partout, après ça disparaît parce qu'il n'y en a pas, quand il n'y en a pas, il n'y en a pas, donc, mesdames, voilà, mon conseil d'aujourd'hui, comme nous sommes à la ménopause après 50 ans, où il faut vraiment devenir vraiment vigilante par rapport à notre corps, par rapport à, voilà, plein de choses, il faut faire la détox, buvez la sève du boulot, donc, pour ces trois raisons que je vous ai dit, donc, elle est détoxifiante, elle est drainante, donc, elle nous libère des toxines, et elle nous apporte beaucoup de minéraux, et puis, enfin, et là, il y a beaucoup d'antioxydants, quelque chose qui est primordial, effectivement, pour maintenir la peau, et puis, rajeunir le corps en général, les oxydants qui combattent, en fait, les radicaux libres. Voilà, voilà, vous pouvez toujours télécharger mon petit cadeau qui est quelque part dans un petit lien au-dessous de cette vidéo, autour de cette vidéo, et puis rejoindre la page Facebook, et vous abonner à cette chaîne YouTube, où je diffuse très souvent des vidéos, je vous embrasse fort, les mêmes celles qui ont marre de la ménopause, et je vous dis à très vite pour une autre vidéo, si vous avez aimé cette vidéo, likez s'il vous plaît, ça m'aide beaucoup, merci d'avance, je vous embrasse, je vous aime, à très vite, ciao, ciao !